voilà chers amis bonjour nous sommes aujourd'hui au 15e jour du bac que j'ai donc mis en place le 9 mai dernier et voici comment se présente ce bac voilà le tissu que j'ai utilisé aucune mouche aucun insecte n'a pondu sur ce tissu il n'y a aucun trou pour indiquer que les insectes auraient pondu des oeufs qui aurait donc qui serait passé à travers ce tissu là pour tomber sur le substrat donc voilà je vais l'ouvrir et puis nous allons voir comment les choses se présentent donc voici alors bien évidemment vous allez constater qu'il y a de la banane oui il m'est arrivé de mettre assez souvent de la banane pour permettre aux charançons de continuer d'en manger mais si vous vous souvenez bien par j'allais pas inadvertance mais j'ai dû sortir les charançons avant le terme indiqué c'est à dire aujourd'hui 15 mai par simple incompréhension de ma part je les ai sortis et ils sont actuellement en train de fonctionner dans un deuxième bac donc voici ce que nous avons au quinzième jour voilà on peut constater que voilà le substrat est encore mouillé je rappelle que j'avais utilisé deux litres d'eau pour deux kilos de kilogrammes de manioc un kilogramme de bagages de coco et un kilogramme d'aliments de porc donc on peut bien constater que oui le substrat est encore relativement mouillé voici les abris je vais en ouvrir un voilà d'autres qui sont par là je vais refermer pour ne pas gêner leur quiétude je vais ouvrir le deuxième abri voilà voilà je vais refermer pour ne pas gêner leur quiétude je vais refermer pour ne pas gêner leur quiétude les abris et dans les abris je vais refermer donc voilà comment se présente voilà le substrat est encore mouillé voici quelques éléments sur mon doigt donc je vais refermer en m'assurant que aucun insecte aucune mouche n'a accès à ce bac donc voici frères chers amis chers sœurs comment se présente mon bac au 15e jour je reviendrai le 25e jour pour faire le complément d'aliments et je suppose va constituer la période d'engraissement avant la collecte s'il plaît à dieu bonne journée et je pense que c'est une bonne journée